Musique Je suis à l'heure actuelle, j'écris des livres qui ont tous trait au Moyen-Âge. J'ai d'abord écrit un certain nombre d'adaptations, d'œuvres célèbres du Moyen-Âge, comme Lancelot du Lac, Merlin, etc. Et enfin, dernièrement, mais c'est récent, un roman historique, alors imaginé par moi. Ce roman, j'ai mis longtemps à le faire, il m'a demandé plus de temps que les autres, parce qu'il m'a demandé beaucoup de documentation. J'ai le goût du détail exact et tout de suite, un certain nombre de questions se sont posées. Si on voyage au Moyen-Âge, combien de lieux peut-on parcourir dans la journée ? Qu'est-ce qu'on mange exactement ? Des tas de choses de ce genre, les monnaies, les péages, donc toutes sortes de questions pratiques. Si on veut animer des personnages dans un décor médiéval, il ne faut quand même pas dire de bêtises. L'enfant trouvé de l'abbaye. Avec au départ, bien sûr, une énigme, un bébé qu'on trouve abandonné aux portes d'une abbaye. Habituellement, on abandonne les enfants que si on est très pauvre, trop pauvre pour les élever. Mais là, c'est curieux, c'est bizarre, dans l'espèce de corbeille où se trouve l'enfant, il y a une bourse pleine d'or, des objets précieux. Donc l'enfant a été abandonné, pas par une pauvresse qu'il ne pouvait pas l'élever. Mais alors, qui ? Avant, quand je faisais de l'adaptation de romans écrits au Moyen-Âge, je n'avais absolument pas à craindre d'erreurs, ni d'anachronisme, rien du tout. Moi, je tirais tout des livres que j'adaptais. Et là, je me suis aperçue, justement, que pour écrire un roman historique, si on était sérieux, il fallait quand même beaucoup se documenter. Un projet, je ne suis pas encore passée au stade de l'écriture, mais je sais déjà que je vais écrire un autre roman, avec un personnage fictif, mais qui sera dans le cadre de l'histoire vraie, celle des premiers explorateurs, le terme d'explorateur convient mal, des premiers voyageurs qui sont allés vers l'Asie, vers la route de la soie au XIIIe siècle. Ils ont découvert ce qu'ils appellent les tartares et que nous appelons maintenant des Mongols. Et là, je pense que je vais mettre un jeune homme aux côtés de voyageurs qui ont réellement existé et qui va partir aussi à la découverte, donc un roman d'aventure. J'étais professeure et maintenant, j'ai une heureuse retraite, très active. Il faut bien dire que j'ai enseigné le Moyen-Âge comme professeure. J'ai enseigné la littérature du Moyen-Âge pendant plus de 30 ans à Bordeaux. Donc, c'est une vieille passion, mais toujours vive. Et je m'étais toujours dit à cette époque que les romans que je racontais un peu à mes étudiants et qui leur plaisaient tant, il suffirait de très peu de choses pour qu'ils puissent être lus par des jeunes. Donc, j'ai toujours eu envie de faire ça et j'ai pu le faire après, quand j'ai eu du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada